Voilà, que dire après cette table ronde, après ces deux journées si riches, si bien remplies, que mon plaisir, en fait, que la promesse que je vous ai faite le premier matin, ça me semble déjà si loin parce qu'il s'est passé tellement de choses, j'ai dit qu'on aurait une fête, une fête pour différentes raisons, et bien qu'on n'ait pas dansé, ni qu'il y ait eu beaucoup de vin ou d'autres éléments de type festif classique, je me suis régalée et je trouve qu'on a eu une fête vraiment au sens professionnel du terme pour nous, à savoir que des contributions magnifiques avec un effort de chacun de parler à l'autre en utilisant des mots, des termes tout en restant très très haut niveau, mais pour gagner ce partage et arriver à transmettre les pensées de chacun, les recherches, les objets des recherches, et aussi un certain nombre de messages. Donc je me réjouis que ce colloque ait pu tenir ses promesses, enfin au moins ça c'est moi qui le ressent, maintenant vous, mais je crois quand même que les gens sont à peu près contents d'avoir été là, d'avoir vu ce qui se passe au sein de notre université, et qu'il y a un plaisir partagé. J'ai été frappée aussi de la diversité, je suis bien consciente, moi en tant que vice-présidente, qu'il y a une énorme diversité, mais elle se décline tous les ans à ces colloques, et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir de pouvoir, dans une grande université, dans un grand site académique, effectivement avoir des regards croisés de façon majeure sur des grands enjeux sociétaux. Je me réjouis aussi d'avoir vu des chercheurs avancés, être en capacité de nous dire des choses avec beaucoup de simplicité, aussi des jeunes doctorants, première année, qui ont déjà le recul, la maturité, pour aborder les questions, je trouve que c'est juste impressionnant. Donc pour moi, le pari est réussi, de faire se rencontrer des acteurs de notre communauté, pour discuter, pour échanger. J'ai également cette année remarqué qu'il y avait deux interventions de nos collègues mulousiens, ça veut dire que le site Alsace se concrétise également par les échanges scientifiques, tout comme nous avons vu des intervenants de l'ENGES par exemple. Alors, l'interdisciplinarité, quelqu'un a dit, ce sont les humains, et c'est vrai. Et c'est ça qui va faire qu'un projet interdisciplinaire va se produire et aboutir à quelque chose ou pas. Je crois que les relations humaines, l'effort de se comprendre, l'effort de parler, ou d'essayer de comprendre la langue de l'autre, c'est ça qui est le premier point de succès dans cette interdisciplinarité. Bien sûr, la table ronde nous montre, et on l'a déjà vu les années passées, qu'il y a des verrous, qu'il y a des difficultés. Et celles-ci sont très concrètes, vous l'avez parlé du CNU, ce sont des choses comme ça, on ne peut pas les nier. Cependant, nous avons décidé de mener une politique offensive en termes d'interdisciplinarité, et par exemple, de lancer ces grands projets qui ont un financement, qui vont avoir des financements longs, et qu'on institue les instituts thématiques interdisciplinaires. Donc, le mot interdisciplinaire, il est bien là. Et on s'est lancé, et on a un engouement pour décrocher ces financements, et donc pour faire de l'interdisciplinarité. Si nous avions commencé par faire la liste de toutes les difficultés qu'il faudra dépasser, eh bien, jamais on n'irait. Donc, d'y aller, de savoir qu'il y a des problèmes, oui, mais que c'est en y allant qu'on va résoudre ces problèmes petit à petit, eh bien, qu'on pourra faire des grandes choses, enfin, que vous ou que les acteurs de notre communauté pourront faire des grandes choses. Donc, moi, je suis très enthousiaste à l'idée de ces grands projets interdisciplinaires qui seront menés. Ça ne veut pas dire que tout ira dans le grand projet, ça ne veut pas dire que tout ira dans l'interdisciplinaire. Je le répète encore une fois, il est fondamental que des compétences disciplinaires continuent à se développer au plus haut niveau pour que l'interdisciplinarité ou l'indisciplinarité puisse évoluer. Alors, au-delà de ces choses très positives que j'ai ressenties ces deux jours, et j'espère que vous partagez, j'ai quand même eu une douche froide. Je veux dire, en tant que citoyen, on suit les grands problèmes de société, les problèmes environnementaux, la biodiversité qui disparaît, la température qui monte d'un tout petit demi-quart de degré, tout ça. Mais là, d'entendre des chercheurs parler avec une clarté de chercheurs et une solidité dans leur démonstration, ça nous met quand même en face de vrais défis qui nous deviennent, enfin, à moi, en tous les cas, particulièrement concrets. Donc, la question qui a été posée aussi, c'est quelle est la place de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, donc de la recherche académique, par rapport à ces grands défis société, et je ne redirai que ce qu'a dit Jean Jouzel, à savoir que nous n'avons ni à faire des propositions, ni à prendre des décisions, mais à apporter les faits avec la rigueur qui est celle qui définit notre métier. Et c'est ça que je crois vraiment indispensable de promouvoir pour que nous restions à nos places et que nous puissions apporter à la société ce qui est notre cœur de métier et ce que nous pouvons donner. Alors, je voudrais aussi rebondir sur la proposition qui a été faite par Stéphane Villemier ce matin, de dire faire de l'université de Strasbourg un laboratoire au quotidien de la transition écologique. Je crois qu'on y est. Avec l'ensemble des propositions que vous avez faites, enfin, pas des propositions, des contributions qui nous ont été amenées pendant ces deux jours, nous sommes en marche par rapport à toutes ces questions. Et donc, il y a des recherches nombreuses et diversifiées. Il y a le lien avec la société par le Jardin des sciences, par nos collaborations avec l'euro-métropole, avec les régions, etc. Nous avons le lien avec le citoyen, avec les décideurs. Nous avons aussi des liens avec les entreprises. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, mais nous sommes en train déjà, donc nous sommes un laboratoire pour aller de l'avant sur toutes ces questions. Alors, peut-être, pour éclairer autre chose qui n'est pas la recherche dont on vient de parler longuement, mais tout simplement, la place ou les choix de l'Université de Strasbourg et même du site académique Université de Strasbourg dans le développement durable. Nous avons une politique de traitement des déchets, nous avons une politique de recyclage du mobilier, je ne sais pas si vous le saviez. Les espaces verts sont entretenus en n'utilisant plus aucun traitement phytosanitaire. Les plantations nouvelles sont avec des espèces très variées, très diversifiées avec des variétés locales. Nous avons des ruches à droite, à gauche, sur les toits. Il y a une politique de gestion d'énergie très importante qui a conduit en 10 ans à réduire de 20% la consommation en énergie, etc., etc. Et un bâtiment passif qui va être construit, c'est la nouvelle Halle des Sports. Et enfin, peut-être dire que le déplacement à vélo est largement promu et que tout le monde y travaille. Voilà. Avec ces exemples, je voudrais encore dire un tout petit mot pour dire qu'on n'oublie pas non plus les étudiants. C'est le cœur des métiers des universités et que nous avons mis en place un certain nombre de formations en licence, mais aussi en master sur les questions de l'environnement. Et donc, on contribue à ce niveau également à éveiller les esprits et à former les compétences qui sont utiles pour demain, enfin, très rapidement. Voilà. Je voulais... Je ne peux pas tout redire ce qui a été dit. Je trouve qu'on est allé vraiment au fond d'un certain nombre de questions et je m'en réjouis. Et je voudrais donc, pour terminer, simplement dire un grand merci à tous ceux qui ont... À vous tous qui êtes là, d'abord, parce qu'il faut une audience pour qu'un message puisse passer. À vous tous qui avez pris avec courage la volonté de faire des présentations courtes, les huit minutes, c'est un vrai challenge pour chacun. Je sais que c'est un effort considérable. Donc, un grand merci à tout le monde. Un grand merci également à nos invités pour les conférences un peu plus grandes que nous avons entendues hier et aujourd'hui. Merci aussi à tous ceux qui sont venus pour participer à la table ronde. Et merci, donc, aux organisateurs. Valérie Lamour, je voudrais vraiment la citer. Elle est la vice-présidente déléguée en charge de l'interdisciplinarité, justement. Ça lui a coûté beaucoup d'énergie au quotidien. Bravo, Valérie, et merci. ainsi que Marie-Pierre Camprou-Dufresne, qui est donc professeure et juriste et qui a accepté de faire le pilotage du comité scientifique avec tous nos autres collègues dont vous avez la liste en première page, mais qui sont également importants à citer parce qu'ils ne sont pas là que pour cette fois-ci, mais ils ont été les acteurs de l'ensemble des colloques récurrents sur l'interdisciplinarité. Donc, Valérie Simonneau, Wais Oceini, Jay Rowell, Vincent Fortier, Charles Irleman et Laurent Schmitt. Merci à vous tous. Voilà, enfin, je crois qu'on peut dire un mot particulier à Florian Fritsch, qui est vraiment l'acteur de la direction de la recherche, qui a fait tous les travaux qu'on ne voit pas et qui sont en réalité le vrai succès de tout ceci. Merci beaucoup, Florian, et ceux qui, autour de vous, à la direction de la recherche, ont fait que ce projet puisse réussir. Le mot de la fin, c'est pour les anniversaires, le dixième anniversaire de l'Université de Strasbourg et les 80 ans du CNRS. C'est ça que nous célébrons. Et donc, je voudrais dire publiquement, encore une fois aussi, que le partenariat entre l'Université de Strasbourg et le CNRS est vraiment un grand plaisir au quotidien et que nous arrivons à faire beaucoup, beaucoup de choses ensemble, grâce au mélange, justement, des chercheurs et des enseignants-chercheurs dans nos laboratoires qui se complètent, et grâce aux axes stratégiques et à la bonne entente entre les acteurs décideurs, on va dire, pour faire promouvoir le site de l'Université de Strasbourg et faire rayonner la recherche que vous faites dans l'ensemble des laboratoires. Voilà. Avec un vent d'élan pour une année sur l'environnement, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et toute une bonne année, en fin de compte. Voilà. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021